Le Parachat de Bo qui sont la maqa des Sauterelles, la maqa des Ténèbres et celle finalement des Premiers-nés, les Béné-Israël vont sortir définitivement d'Égypte. Mais avant qu'ils sortent d'Égypte, la Kadoche-Boukou leur dit, avant Roche-Roadèche, ils commencent à les prévenir, à leur dire qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, qu'ils vont faire la Corban Pessah. Et ils apprennent finalement qu'ils doivent préparer ce Corban. Il fallait qu'ils l'ont préparé déjà depuis cinq jours avant le soir de Pessah, c'est-à-dire cinq jours avant la L'Égypte de Mitzrayim proprement dit. Et la Kadoche-Boukou leur dit, « Mishru ukru lachan tson, me shakhatu apassah. » « Prenez un tson, tirez-le, prenez-le à vous, arrachez-le en quelque sorte. » « Et puis, vous allez le sacrifier en Corban Pessah. » Et ce tson, c'est-à-dire ce petit bétail, ce chevreau. Et les rachamimis disent, « C'est quoi ce mot « Mishru » de tirer ? » Ils disent, en réalité, « Mishru », c'est vous-même qu'il faut vous tirer. Il faut vous tirer en prenant cet agneau, ce chevreau. Il faut vous tirer vous-même « Mishru » à Tzmechem et à Vodazora. « Tirez-vous, sortez-vous de la Vodazora. » L'idée d'avoir pris cet agneau, qui lui-même représentait, on sait, le bélier, c'était un symbole, c'était un dieu en fait, en Égypte. Le grand palais de Paro à Ramsès, toute l'allée, elle est jonchée d'immenses statues de béliers. Pourquoi ? Parce que le bélier, ça représentait le dieu égyptien, la puissance, la force. En réalité, ça représentait, même d'après la Torah, ce qu'on comprend, ça représentait la béhora. Pourquoi ? Parce que le signe du bélier, dans les signes astrologiques, ça correspond au premier mois de l'année, au mois de Nissan, qui correspond au Roche à la tête. C'est pour ça que le symbole du bélier, c'est l'idée de Roche. L'Égypte, c'était le Roche, mais c'était l'idole. Alors, en tout cas, pour l'Ebné Israël, le fait de prendre cette idole-là, c'était en même temps une manière pour eux de s'arracher de cette idole. C'est-à-dire de dire, voilà, on profane, on désacralise cet Avodazara, un peu comme quand Avram Avinu a brisé les idoles de Nemrod à l'époque. Et c'était une manière de dire qu'il n'y croit pas, qu'il en sort complètement de ce système. Et là aussi, la même chose, le fait de prendre cet agneau, c'était une manière de se sortir du système de l'Avodazara, de s'en arracher. Et ça, c'est intéressant parce que, pour nous aussi, puisque nous, on doit sortir aussi d'Égypte à notre niveau, comme l'admour Azaqen explique sur la fameuse phrase qui est ramenée dans l'Alakha, Le Rambam, il dit qu'une fois par an, on doit imaginer ça, qu'on sort soi-même d'Égypte, le sort de Pessar, mais l'admour Azaqen, il va plus loin, il dit, c'est pas simplement le sort de Pessar, c'est même tous les jours. On a une mitzvah tous les jours de sortir d'Égypte, de sortir de notre Égypte intérieure. Et sortir de notre Égypte intérieure, c'est-à-dire quoi ? Chacun, il est pris dans ses propres limites, dans ses peurs, dans ses attachements, dans ses dépendances, dans ses mauvais caractères, dans ses réactions négatives, dans son système intérieur de croyance limitante. On est limité par ce qu'on croit de nous-mêmes, par ce qu'on croit du monde, etc. Toutes ces choses-là, il faut arriver à en sortir. C'est pour ça qu'il faut en sortir tous les jours, parce qu'on ne peut pas en sortir d'un coup. On ne peut pas sortir de tout d'un coup. Mais le symbole ici de prendre cet agneau, de dire, c'est, peu importe, peu importe cet avant d'Azara, on sort de là, ça c'est quelque chose qui est fondamental. Et donc, la Noura Sakene explique à quoi ça correspond le fait de sortir d'Égypte. Pour nous, sortir d'Égypte tous les jours, C'est sortir justement des limitations qui nous sont propres. Mais ces limitations, en fait, elles limitent quoi ? C'est quoi qui est limité ? L'idée, c'est que on a une âme qui est en nous Mamash, ça veut dire, c'est une partie divine. On a une dimension immense. On a quelque chose qui est extraordinaire. On a une étincelle divine qui permet, en réalité, qui peut permettre tout. Le problème, c'est que cette étincelle divine, elle est voilée, elle est cachée. C'est ça, l'Égypte. L'Égypte, c'est que on est enfermé dans notre âme véritable, elle est enfermée justement dans toutes ces limitations qui sont les limitations d'une part du corps et des désirs du corps et des tavotes, mais aussi les limitations de notre mental, de notre croyance. L'Égypte, c'est un mind-frame. Exactement. C'est-à-dire que on a chacun des croyances, des attachements, des peurs. Et il faut faire la shrita de ça. L'idée, c'est d'arriver, si on veut sortir d'Égypte, c'est qu'il faut le prendre. Il ne faut pas avoir peur de prendre les choses par la main, en quelque sorte. Comme Moshé Rabbeinu Akadosh Bukhu lui a dit quand il a pris son bâton, il a pris son bâton, il a jeté, son bâton est devenu un serpent, il lui a dit il a été effrayé. Qu'est-ce qu'on fait, un serpent ? Ça fait peur. Hashem lui a dit non, attrape-le. Par la queue, attrape-le. Ce serpent, il redevient un bâton. Ici aussi, c'est pareil. Il fallait prendre cette idole de l'Égypte et on l'attache au lit. Vous savez, c'est fini. Maintenant, les... Bon, c'est expliqué. C'était quand même un grand effort de faire ça parce que c'est une mission de nefèche. Tu prends le symbole de l'Égypte, ce qui représente... C'est comme si tu prenais dans un pays communiste la photo du dictateur. OK. Tu risques gros. Mais les bénis israéliens, ils n'ont pas eu peur parce qu'ils ont eu confiance à Hashem. Et en réalité, c'est ça le message pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il ne faut pas avoir peur. attrape le serpent par la queue. N'aie pas peur. Ouais. À ce moment-là, ils ont fait un Pessar. C'est quoi le Pessar ? C'est celui du Passouc. C'est quoi ce Pessar ? C'est quand on se... On sort de cet Avodhazara, on s'arrache à quelque chose d'inférieur, de négatif, de stupide. En réalité, on va faire un saut. Comme Akadosh Bouchou, cher Passar, al-Bate, il a sauté, il est passé. On a une capacité, maintenant, nous aussi, de sortir de quelque chose qui est extrêmement limitant en nous pour arriver à une autre dimension. Dimension où on a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de facilités. Ça, c'est un point qui est très, très important dans toute la Torah entière parce que, en quelque sorte, l'idée de Yetziat Mitzrayim, elle est au cœur de tout le judaïsme. On le répète dans toutes les prières, même dans le Berkat Amazon. Partout, on parle de cette idée de sortir d'Egypte et comme, effectivement, on s'est marqué dans le Shukran Aruh Araf que quoi, que c'est quelque chose où on a une mitzvah d'en prendre conscience tous les jours. Tous les jours, on a une possibilité de sortir de limites qui sont en nous. Le derrière de la Torah, c'est un derrière de Téchouva. Téchouva, ça veut dire revenir vers Hachem, c'est ramener nos forces vers Dieu et en réalité, c'est ramener en quelque sorte notre âme véritable à sa place. Elle est en exil, notre Nechama. Elle est en Égypte. Et ça ne veut pas dire qu'on doit se couper du monde, qu'on doit sortir du système du monde. On ne peut pas faire ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça qui est demandé. Le Katoch Bokou, il veut qu'on soit justement dans ce monde, qu'on soit là. mais le problème, c'est comment tu es attaché intérieurement aux choses. Et tu peux t'arracher du système dans lequel tu es, donc ton système de croyance, dans ton isolement intérieur, en quelque sorte, tu peux t'en arracher. Et on peut vraiment s'arracher de toute la voie d'Azara. C'est-à-dire, en réalité, la voie d'Azara, c'est ce qui est art pour toi, c'est ce qui est étranger à toi, ce qui n'est pas véritablement toi. Il y a beaucoup de choses. Le travail étranger. Tu ne fais pas le travail d'Azara, tu fais un travail qui n'a rien à voir avec l'Azara. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Parce que travailler, c'est aussi une manière de servir l'Azara. C'est comme ça que tu fais chez Tzimim, tu as avod, tu vas travailler pendant six jours et que tu vas gagner ta part Nassara et que tu vas nourrir ta famille. Tout ça, c'est des mitzvots. C'est des grandes mitzvots, tu vas faire Tzedakah, etc. Mais la question, c'est quand tu fais quelque chose qui est contre ta nature véritable, contre ta nature profonde, contre ta nature divine. La Torah, elle nous donne les gdharim de tout ça. Effectivement, pourquoi ? Le concept en vérité quelque part d'Avera, ce qu'on est d'Avera, c'est justement, c'est quoi une transgression ? C'est quand on fait quelque chose qui ne nous correspond pas, qui n'est pas dans notre niveau spirituel, réel. Quelqu'un, il peut se déprécier et se dire « Ouais, moi de toute façon, je ne suis pas à ce niveau-là, moi de toute façon, je suis nul, etc. » Mais ça aussi, ce genre de pensée, c'est une pensée qui est de l'ordre de la Vodazara. Quand, écoutez bien ça, parce que quand Akkadosh Bokou s'est venu à Moshé au buisson ardent, il a dit à Moshé, il a dit « Tu vas aller, tu vas aller délivrer les bénis d'Israël. » Et Moshé Arbenou, il a discuté, il a dit « Non, on voit quelqu'un d'autre. » Après, il a dit « Mais moi, je ne sais pas parler. Et pourquoi tu me vois pendant une semaine ? » Et à la fin, Moshé Arbenou, il a dit un argument qu'a priori, cet argument, il peut sembler complètement bizarre. Il a dit « Mais qui je suis pour que tu m'envoies ? » « Mianori » « Mianori » « Qui je suis pour que tu m'envoies ? » Mais il n'y a pas « Qui je suis ? » Si Dieu, il décide de t'envoyer, qu'est-ce que tu vas dire « Qui je suis ? » C'est ton travail. Mais il a dit en termes d'humilité. Mais ça, ce n'est pas une bonne humilité. Parce que l'humilité, ce n'est pas dire « Ouais, mais je suis... » Dieu, il croit en toi maintenant. Toi, tu diras « Moi, je ne crois pas en moi. » Ça, ce n'est pas la bonne humilité. Et c'est pire que de l'orgueil, dit Rabbi Shimon Baruch Haï. C'est une humilité qui vient aussi d'un... En réalité, quelque part, d'une sorte d'orgueil parce qu'on se croit quelque chose, on se croit moins ou plus. Tu ne te crois pas. Si Dieu est à demander, vas-y. C'est ça, la vraie humilité. Se croire moins, c'est aussi une cible en terre ? Oui. Parce que ça vient aussi d'une trop grande place que tu laisses à ton ego. Alors ton ego, au lieu de penser... Des fois, ton ego, ça peut être... Il peut penser qu'il est plus que les autres. Mais ton ego, il peut penser qu'il est moins que les autres. Mais c'est quand même un ego. Et il est plus sournois quand tu te déprécies. Tu dis « Ouais, je suis nul, je suis comme ça. Ça, c'est... Ça fait partie, justement, de la voie d'Azara. Ça aussi, ça fait partie de ce dont il faut sortir. Alors... Quand à Kadosh Bukhu, il dit à Moshe, il lui dit « Mianohi ». Mais comment tu peux dire « Mianohi » ? Vous avez compris la question ? Comment est-ce que Moshe Rabbeinu, il peut dire ça ? Il dit tous les arguments qu'il veut. Il dit « Je ne sais pas parler. » Il dit « Envoie directement Mashiach. » « Ok, tu peux discuter avec Moshe Rabbeinu. » « Tu peux discuter avec Hachem. » « Ouais. » « Tu peux leur dire « Mais qu'est-ce que je vais leur dire ? » « Ok, tu peux dire ça. » « Est-ce qu'ils vont me croire ? » « Ok, tu peux dire ça. » « Mais tu dis « Mianohi, qui je suis pour que tu m'envoies ? » Et c'est Dieu qui est en train de te dire « C'est toi qui veux. » « Tu n'as pas discuté sur ça. » « Naseh Vénishma. » « Je descendrai avec toi. » « Et moi aussi, je vais vous faire monter, je vais vous faire ressortir. Ce sera aussi Anohi qui vous sortira d'Égypte. » Il a dit à Yaakov « C'est moi qui vais vous sortir d'Égypte. » « C'est moi, personne. » « C'est Dieu. » Alors Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, ce qu'il a dit, il a dit « Pourquoi toi, tu veux m'envoyer moi ? » « Mais c'est Anohi qui doit sortir l'Ebd. Israël. » « Mianohi. » « Est-ce que moi, je suis à la place d'Anohi ? Est-ce que je suis à la place de Dieu pour sortir l'Ebd. Israël d'Égypte ? » « Mais toi, tu t'es engagé que tu vas les faire descendre et que tu vas les faire remonter ? » Alors en réalité, ça c'est un grand, grand message. Le message, il est le suivant. Moshe Rabbeinu, finalement, il a été envoyé par Akadosh Buhu parce qu'il est « Shukho Shaladam Kamoto » Quand quelqu'un il est un « shiliyar », il est comme celui qu'il a envoyé. Et en réalité, c'est Dieu qui fait sortir les béni d'Israël d'Égypte. Mais il utilise Moshe. Moshe, c'est comme son bras pour les faire sortir. D'accord ? Mais c'est lui, c'est Hachem qui les fait sortir. Eh bien, notre âme divine, en réalité, elle aussi, c'est un chélec de ce Anohi. Et tant qu'on est là et qu'on est pris dans les croyances sur nous-mêmes et surtout les croyances limitantes sur nous-mêmes, en réalité, on bloque cette dimension divine qui s'appelle Anohi. On l'empêche de s'exprimer dans notre vie. Et tout le travail, en réalité, pour sortir spirituellement d'Égypte, c'est de libérer cette force-là. Libérer, en réalité, la force divine que c'est Akkadosh Borkou qui fait tout à travers nous. nous, notre travail, en quelque sorte, c'est d'être un shliya, d'être comme Moshé Rabbeinu, parce qu'on a tous une partie de Moshé Rabbeinu en nous. Et c'est quoi ? C'est d'être simplement le véhicule de cette âme divine qui est en nous. Donc c'est sûr qu'on va agir comme des hommes, comme des femmes, on va fonctionner, on va fonctionner dans ce monde avec des relations humaines, mais notre âme, elle doit s'exprimer à travers tout ça. Enlever toute la Vodazara qui est en nous, c'est permettre à cette force divine qui est Hachem, en réalité, de s'exprimer à travers nous. On va être Hachem, on va essayer de sortir d'Egypte, prendre des forces dans le Parachat Bo, pour que ce soit déjà quelque chose qu'on puisse... Bo, et le Paro, il ne faut pas avoir peur d'aller chez Paro. Même chose aussi, il ne faut pas avoir peur de... C'est marqué dans le Zohar que Moshé Rabbeinu avait peur d'aller chez Paro parce que Paro, c'était quand même une grande force de Kippah. La Kaddosh Bukhu lui dit non, je serai là-bas avec toi. C'est pour ça que ce n'est pas marqué l'erre, les Paro, mais beau, ça revient, pourquoi ? Parce que Moshé Rabbeinu se cacheait, mais lui dit moi, je suis là-bas. La réalité, c'est pareil. Il faut prendre le Tzorn, il faut prendre le Nahash, il faut prendre tout... Il faut prendre cet Avodeza, il ne faut pas avoir peur d'enlever... d'enlever nos Yitzara, d'enlever nos peurs, d'enlever nos limites. Au contraire, c'est comme ça qu'on va permettre à Kaddosh Bukhu de se révéler à travers nous et d'amener la Géoulash l'homme. Tasha. Amen. Tasha. 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 Tasha.